voilà dans cette vidéo nous allons voir comment créer un lien transverse c'est à dire la représentation d'un rôle au sein d'un autre cercle ça sera le même rôle il y portera la même raison d'être les mêmes attendus les mêmes autorités et ça lui permettra de siéger et d'être convoqué au sein d'une réunion d'un autre cercle donc ici nous avons notre cercle d'ancrage pour notre espace de coworking avec un cercle café qui pour l'instant n'est pas peuplé par d'autres rôles mais c'est pour l'exercice et puis je vais créer ce lien transverse alors tout d'abord ça va se faire à travers les politiques et la proposition d'une règle la création de liens transverses n'est aujourd'hui pas disponible dans l'outil de design et puis contrairement à ce qu'on pourrait penser ça va pas se retrouver dans les rôles ni dans les cercles mais dans les politiques c'est historique c'est lié au fonctionnement holacratique parce qu'en fait un lien transverse c'est une règle finalement on va la retrouver on va retrouver la trace dans le règlement donc au lieu d'avoir une politique de cercle je vais pouvoir choisir ici en haut le lien transverse voit que ça change complètement l'interface donc le rôle ou le cercle source et bien ça va être un des rôles ou un des cercles qui est ici donc par exemple si je veux que le rôle informatique soit représenté dans le cercle café et bien je vais choisir ici le rôle informatique dans le rôle café et je vais pouvoir choisir qui c'est qui est en charge donc soit je laisse la personne en charge du rôle et c'est à dire que quand je change la personne au sein d'un cercle et bien ça change automatiquement la personne qui la représente aussi dans le cercle café ou alors je sélectionne une personne alors ça sera toujours une seule personne mais par contre s'il y en a plusieurs qui énergétisent le rôle et bien ça peut être ça en peut être d'autres donc ici je vais sélectionner david et puis comme c'est une modification de la gouvernance c'est à dire de l'organisation et bien ça va devenir si je valide une proposition hors réorgue qui va rentrer dans le processus de validation il se trouve que comme je suis rôle mémoire je peux bypasser ça à ne faire bien sûr que si ça se fait avec l'accord des membres du cercle puisque c'est une modification qui nécessite le consentement de tout un chacun et puis voilà je vais valider ici et ça m'a alors il faut que je fasse une mise à jour quand je passe par cette interface là et je vois que dans mes politiques et bien j'ai un lien transverse qui est apparu avec un texte généré automatiquement par autorité de ce cercle donc ça veut dire que la décision s'est prise ici le rôle informatique est représenté dans le cercle café par david sous forme de lien transverse il y porte sa raison d'être ses redevabilités et ses domaines et puis si je vais voir sur ma structure et bien je vois que les liens transverses n'y figurent pas alors que par contre si je vais regarder la liste des rôles et bien là j'ai ce rôle informatique qui est représenté par ce petit icône de lien transverse et deux cercles avec une flèche entre les deux c'est bien david qui est en charge de ça et je vais alors j'ai pas de raison d'être c'est probablement que dans cette structure de test eh bien j'ai pas de raison d'être dans l'informatique ça va être l'occasion de voir si ça fonctionne c'est à dire que si je modifie le rôle informatique ici et que je lui rajoute une raison d'être toute simple à maintenir le réseau informatique et que je lui rajoute un domaine et une redevabilité répondre aux demandes de soutien et puis le domaine le matériel informatique voilà j'enregistre à nouveau sans consultation ce qui fait que je dois faire une mise à jour de mon affichage eh bien on va voir que ici mon rôle informatique est documenté et puis si je me promène au niveau du sous-cercle café eh bien mon rôle informatique il s'est vu copier ses redevabilités et ses domaines voilà et puis si à ce niveau là je veux proposer une modification et modifier le rôle informatique qui est là eh bien je vais voir que répondre aux demandes de soutien je peux pas l'éditer parce que ça ne m'appartient pas ça n'appartient pas à ce cercle là donc je peux pas agir dessus de même que les domaines je peux pas agir dessus par contre au sein du cercle je peux rajouter des redevabilités et des domaines différents je peux pas non plus éditer la raison d'être par contre je peux modifier le groupe à ce à ce niveau là voilà je crois que j'ai tout dit sur le lien transverse donc ça permet d'avoir une représentativité on je sais pas si on voit ça ici mais voilà on voit que dans l'ancrage j'ai le rôle informatique et dans le rôle café j'ai aussi le rôle informatique donc ça veut dire que je suis membre du cercle puisque j'y ai un rôle